Donc comme l'a dit très bien Nathalie, on vous reçoit pour justement Trafiquant de colère qui est apparu en début d'année et qui est le second volet d'un diptyque. Le premier roman était Les passagers du siècle qui avait paru en 2018 et moi ce qui m'intéresse aussi déjà dans ce contexte de post confinement et de déconfinement, c'est l'idée aussi déjà de votre lieu d'écriture et ma première question était la suivante. Vous êtes aussi attaché à quelqu'un comme Virginia Woolf qui a parlé du lieu à soi d'avoir sa chambre à vous. Cette chambre à vous, ce lieu d'écriture, est-ce que vous l'avez acquis rapidement ou est-ce que ça a été suite à un processus aussi d'autorisation par l'écriture et d'une recherche aussi peut-être d'une légitimité dans ce parcours de romancière ? Alors c'est plein de différents rythmes et de différentes réponses à cette question parce que je l'ai toujours eu, ma chambre à moi, je l'ai toujours eu et j'ai d'ailleurs toujours aimé, enfin très tôt aimé les écrivains comme Virginia Woolf pour ça et d'autres raisons. Et puis pendant un certain temps de vie plus ou moins maritale, je l'ai perdue. Et là je me suis rendue compte de l'importance de ce lieu où l'on ferme une porte et où l'on est dans un lieu qui vous ressemble, dans lequel vous pouvez entrer en vous, oublier le monde extérieur et écrire. Mais je n'ai pas besoin absolument de ce lieu pour écrire. Je peux écrire à peu près n'importe où tant que l'inspiration est là. Est-ce que aussi l'écriture a pour vous été évidente dans le sens où vous avez été chanteuse, comédienne ? Et je sais qu'il y a des gens notamment qui ont compté pour vous et je pense notamment à Patrick Chamoiseau que vous avez rencontré lors de l'écriture d'une série ou d'un film et qui vous a aussi… Depuis assez longtemps, oui. Pardon, je n'ai pas terminé. Et donc justement, Patrick Chamoiseau ou des gens comme ça vous ont à un moment donné, vous ont lancé aussi dans l'écriture, vous ont autorisé à écrire. Alors, ce n'est pas une autorisation à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai rencontré dans mon parcours de chanteuse d'abord énormément de personnalités qui, au vu de ce que j'écrivais, m'encourageaient à écrire. Le premier était Bernard Lavillier, mais il y en a eu d'autres aussi importants. Et puis un jour, j'ai effectivement rencontré Patrick Chamoiseau, dont je connaissais les écrits et qui m'a fait la surprise et la joie de lire quelques-unes des choses que j'écrivais et qui m'y a encouragée. Une figure tutélaire aussi très paternelle pour moi, c'est Édouard Glissant, que je n'ai malheureusement pas connu très longtemps. Mais le peu de temps que j'ai pu passer avec lui et la générosité de tout son être m'a énormément donné de confiance dans mon travail d'autrice. Et juste pour revenir sur Virginia Woolf, parce que c'est vrai que c'est une écrivaine qui a énormément comptée pour moi, non seulement pour cette vision féministe très importante, fondatrice, son regard, le regard qu'elle portait sur l'homme dans la société, qui je trouve n'est pas très différent de celui qu'on peut encore porter aujourd'hui par rapport à la déformation, au miroir que représente la femme pour la puissance de l'homme, mais aussi parce qu'il y a une grande liberté dans son écriture. Et c'est généralement ce que j'ai aimé chez les auteurs qui m'ont... Je compare souvent Virginia Woolf à Thomas Bernard, et je ne sais pas si vous pensez que c'est comparable, mais je trouve qu'il y a une grande liberté de style, de ton, et puis cette espèce de... Comment dire ? La névrose permanente qui est écrite, qui est visible et qui est une résolution finalement. Je suis partie dans tout le monde d'abord. C'est très intéressant justement, parce que justement, cette liberté-là, on la retrouve chez vos personnages. Dans ces deux diptyques et dans le deuxième roman Trafiquants de colère, le point commun, c'est souvent que ce sont des femmes. Donc on a, c'est les votes chèques avec toutes trois générations qui vont, une partie juive et une partie qui vient notamment de la Martinique et des trêpes négrières, qui vont se retrouver. Et le point commun, c'est que vous brossez le portrait de femmes qui cherchent leur liberté entre le rêve et la colère. Est-ce que vous, pour vous, c'était important d'avoir justement cette idée d'avoir des personnages qui se battent, qui résistent ? Ce sont des personnages qui vous ressemblent. Je pense que ce qui nous ressemble tous, ce sont des... Ils ont des défauts, ils ont des rêves, ils abritent des colères. Les colères sont très facilement compréhensibles, tant du point de vue de ceux qui viennent, qui sont issus des persécutions des juifs de l'Est, autant que celles qui sont issues des traites négrières. Autant les hommes que les femmes d'ailleurs, parce que les hommes sont habités par la même poursuite, par le même rêve de liberté. Il y a quelque chose d'inscrit dans leur ADN qui les pousse à aller à la recherche de ce qu'ils estiment être leur droit au bonheur, leur droit au lieu de leur épanouissement. Et effectivement, vous parliez de colère. C'est à la fois une colère saine, une colère qui leur permet de construire, d'avancer, qui est le contraire de la force d'inertie. Parfois, moi j'ai tendance à dire que les populations métissées ont une grande force d'inertie et ça participe de la résilience, mais aussi d'une forme de fatalité, de fatalisme, pardon, et qui empêche souvent d'évoluer, d'avancer. Là, en l'occurrence, non, il s'agit vraiment de personnages dont cette colère les pousse a traversé des moments de l'histoire dramatique et puis de temps en temps pour trouver une réalité qui ne correspond pas à celle de leur rêve. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au début de Trafiquant de colère, vous proposez une généalogie pour bien se repérer aussi, pour que le lecteur se repère. Mais ce qui m'a frappé, c'est que par moments, il y a des points d'interrogation. Est-ce que ces points d'interrogation-là sur les origines des personnages fait écho aussi à votre propre questionnement et au questionnement qu'on peut avoir tout à chacun ? Alors ça, les points d'interrogation dans l'arbre généalogique, c'était surtout dans Les Passagers du siècle, tout simplement parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ces personnages. Et puis, une chose qui était certaine, c'est que j'allais écrire la suite. Je savais en écrivant Les Passagers du siècle qu'il y aurait Trafiquant de colère. Les personnages contemporains avaient quelque chose à dire. Et puis, qu'on le veuille ou non, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, moi, me pousse à traiter des sujets, des histoires, en tout cas écrivent des histoires qui, j'espère, servent des propos. À savoir, là, en l'occurrence, le hasard aussi malheureux puisse-t-il être et qu'on parle dans Trafiquant de colère de la lutte des Noirs américains aux États-Unis pour le respect de leurs droits, et pas seulement. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a un jeune homme, un énième jeune homme assassiné par la police. Donc, je trouve, autant dans Les Passagers du siècle que dans Trafiquant de colère, on a une résonance avec notre quotidien qui est assez tragique et qui sert justement le propos principal pour moi, c'est qu'il faut connaître ses origines, il faut répéter, transmettre la mémoire, continuer, insister sur certains sujets tels que le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de ségrégation parce que ça ne rentre toujours pas, apparemment, dans la tête des gens. Et justement, vous le dites, dans cette actualité, l'importance aussi d'avoir à la fois ces deux familles-là, une famille juive et aussi une famille qui vient de la traite négrière, c'est aussi une manière de dire que toute cette concurrence mémorielle a aussi tendance à vous être insupportable, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses à mettre, je veux dire, côte à côte, mais à faire un travail ensemble, d'où aussi que les deux personnages qui se rencontrent à la fin ont un impact symbolique et politique aussi extrêmement fort, c'est-à-dire que les différences peuvent se réunir. Bien sûr, bien sûr, le propos est là. On a trop fait, enfin je ne vais pas citer de nom, mais on a trop fait de concurrence mémorielle, ça a trop servi certaines forces politiques ou sociales et moi ça m'insupporte. Donc je me suis rendu compte très très jeune, d'abord par mon histoire tout simplement, la première qui m'a été envoyée à la figure, c'est celle de la Shoah quand j'étais petite, avant la mienne, avant celle de ma famille. Donc si vous voulez, moi j'ai été totalement happée par cette réalité. J'étais à l'Université de Bruxelles à l'époque et c'est seulement après, quand j'ai appris à connaître, quand j'ai fini par obtenir des réponses très incomplètes à mes questions sur notre généalogie à nous, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait des correspondances qui étaient non seulement dans la tragédie vécue, dans l'ancienneté des deux tragédies, mais également dans la forme de résilience possible. Et là, il y a une dizaine d'années de ça, j'ai rencontré Boris Cyrulnik dans une émission de télévision et je lui demande, je lui parle de ça, je lui demande s'il pense que c'est vrai, qu'il y a des ponts à établir entre ces deux populations et il me dit oui, effectivement je vais d'ailleurs, demain je prends un avion pour aller en Martinique et parler, donner une conférence au sujet de la résilience des survivants de la Shoah et des héritiers de la traite négrière d'esclavage. Donc voilà, ce n'est pas une réalité et je trouve qu'il y a tout à unir ces populations plutôt qu'à les séparer. Cette résilience, on la trouve aussi dans un livre qui vous a marqué, un journal extraordinaire d'Ethi Il-Soum, une juive hollandaise qui a vécu les camps, le texte s'appelle Une vie bouleversée et elle a une phrase magnifique, elle disait la chose suivante, « Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres, phrase d'autant plus belle qu'elle était écrite alors qu'elle était dans les camps de la mort. » En quoi ce journal aussi vous a accompagné et a travaillé en vous ? Alors, elle dit cela et Virginia Woolf a dit quelque chose d'à peu près identique à propos d'un historien qui avait écrit sur les femmes, qui avait décrété que les femmes étaient inférieures aux hommes, enfin quelque chose comme ça, et elle disait que c'était la colère qui animait cet homme-là et sa réflexion revenait à dire exactement comme Etty Hillesum, sans la colère en réalité, c'est la paix qui peut s'installer et c'est la seule manière de l'installer directement, durablement, c'est d'abord la créer en nous. Et pourquoi ? Pourquoi est-il ce... J'ai reçu ce livre quand il est paru, je pense en 79, donc je vais avoir 19 ans, et je pense que la première chose qui m'a marquée, c'est encore une fois la grande, grande, grande liberté de cette femme qui, quand elle écrit son livre, quand elle commence son journal à peu près 27 ans, liberté sexuelle, d'abord elle a une vie sexuelle riche, elle a une vie intellectuelle profonde, extrêmement curieuse, intéressante, et puis c'est un personnage qui m'a donné l'impression d'accueillir avec une telle sérénité, avec une telle... Non, pas sérénité, c'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais comme une résilience en avance. Je veux dire, elle a tout compris avant que cela n'arrive, et elle a accueilli ça sans peur, en tout cas. Et ça, ça m'avait énormément impressionnée. Et puis des choses par rapport à sa féminité, au fait d'être... Elle voulait être écrivaine, c'est une... C'est une auteure qui aurait... Enfin, elle serait devenue une auteure merveilleuse. Elle avait écrit quelque chose que je vais vous lire, parce que je l'ai retrouvé l'autre jour, ça m'a... Ça m'avait tellement marquée. « Je me sens parfois comme une poubelle, tant il y a de troubles, de vanité, d'inachèvement, d'insuffisance en moi. » Etc. Voilà. Et ça, c'est sans doute quelque chose auquel je me suis totalement... Comment dire ? Qui résonnait en moi. Je me sentais exactement comme ça. Voilà. Le roman, enfin, et les romans si précédents, les Passagers du siècle, a une forte portée historique. Nos lecteurs et lectrices l'ont bien compris. D'ailleurs, vous avez fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Comment vous avez réussi à tenir l'équilibre entre la recherche historique, qui est très importante aussi, parce qu'il y a toute une bibliographie à la fin, et garder ce rythme et ce souffle romanesque ? Comment on fait pour réussir à avoir ce bon équilibre qui est extrêmement présent dans le roman ? Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les hommes, ce sont les trajectoires de ces êtres humains. C'est avant tout une aventure humaine, ce roman. Le fait est qu'il se déroule sur un certain nombre d'années, au cours desquels des événements tragiques sont arrivés. Et quand on traverse ces périodes-là, il faut vraiment se documenter d'une façon précise pour éviter de se faire descendre, tout simplement. Moi, une martiniquaise qui se met à parler de la Shoah, j'avais pas envie qu'on me dise d'abord que je n'étais pas légitime à le faire et que tout ce que j'écrivais était criblé d'erreurs. Donc, par respect, ma première nécessité était de me documenter correctement et au moins rendre justice à une vérité historique. c'est la raison pour laquelle j'écris ces deux romans. ensuite, oui, comme ce sont des aventures humaines et qu'elles se déroulent sur 150 ans à peu près, on n'a pas pu faire l'économie de ces tragédies qui sont traversées par nos héros, nos anti-héros, mais elles ne sont là que pour montrer la capacité de l'homme à résister, comme vous le disiez au début, à tracer sa route, à aller vers ce qu'il attend ou alors à mal la vivre, il y a certains personnages qui n'y arrivent pas, ce ne sont pas tous des conquérants dans cette histoire. Je voulais aussi savoir, quand vous êtes dans l'écriture de vos romans, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est, est-ce que vous vous relisez aussi en travaillant sur la musique, pas du fait, ma question ne porte pas de temps sur la différence entre une chanson et un roman, c'est que quand vous écrivez, est-ce que pour savoir si ça sonne juste pour vous, est-ce que vous le relisez à voix haute par exemple ? D'abord, quand j'écris, j'ai la petite musique de mon écriture qui joue en fond sonore et je sens quand le rythme est cassé et que ma phrase est bancale. Donc ça, c'est quelque chose qui vient à l'écriture. Ensuite, oui, je lis à haute voix chaque matin ou chaque soir quand je me remets devant mon texte, je relis ce que j'ai écrit la veille à haute voix et c'est d'autant plus vrai ce que vous dites que lorsque un correcteur vient derrière supprimer un mot ou proposer un autre qui n'a pas le même nombre de pieds, ça me dérange parce que ça casse une phrase. Donc, je suis toujours dans un exercice de perfectionnement, à la fois de perfectionnement, mais quand même de conserver ce qui m'est propre, ce qui est ma voix et celle de personne d'autre, je l'espère. Ce qui est aussi très prenant dans le roman, dans la construction du roman, c'est que ce sont des chapitres courts et qu'on suit assez bien le trajet entre les différents personnages. Est-ce que là aussi, c'était aussi en tant que lectrice de ce type de roman que vous avez adopté un séquençage des chapitrages courts pour aussi garder le lecteur en haleine? Oui. Alors, ce ne sont pas particulièrement les romans que je lis, mais ça relève plutôt de l'essoufflement du lecteur parce qu'en écrivant, je lis. Et quand le lecteur en moi est essoufflé, je le laisse se reposer. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience et de l'écriture aussi scénaristique et tout ça, je suis un petit peu plus au fait de la façon dont on tient un lecteur en haleine, comme vous dites, à la fin d'un chapitre pour surtout le raccrocher quand le personnage dont il est question reviendra deux ou trois chapitres plus tard. dans le cas de ce texte où on a ensuite trois époques, non deux époques, mais trois personnages différents, enfin plusieurs personnages, mais trois groupes de personnages différents. Donc, il faut laisser à chacun les chapitres successifs pour raconter l'histoire. Je parlais tout au début aussi de cette résistance qu'ont vos personnages hommes et les femmes face au destin et face à l'aventure de l'histoire. Il y a une figure que je voulais aussi évoquer avec vous puisque vous avez écrit un roman sur elle et vous avez joué ce texte mis en scène par Eric Emmanuel Schmitt. C'est Billie Holiday. Et vous aviez cette très belle phrase dans ce roman qui s'appelle « My name is Billie Holiday ». Billie Holiday incarne à elle seule la résistance de l'humanité entière faite femme. Est-ce que là aussi, c'est un type de figure aussi qui vous accompagne et en quoi cette figure vous parle, vous personnellement ? Oui, c'est une des figures féminines très importante de mon, comment dire, de ma bibliographie personnelle. Parce qu'elle est non seulement existante, mais elle est, c'est une femme qui, c'est pas forcément la première chose qu'on voit chez elle. On voit une femme victime, lorsqu'on lit sa trajectoire, qu'on s'intéresse un petit peu à ce qu'elle a traversé. C'est une victime, une victime des hommes souvent, une victime de la drogue qui a fini par la tuer. Et en réalité, son combat et sa résistance est dans sa voix. Et dans ce qu'elle arrive à extraire de tout ce magma de laideur finalement, ce qu'elle arrive à extraire de beau avec cet organe qui est sa voix. Ça, pour moi, c'est la seule chanteuse dont la vie est entièrement dans la voix. Alors, il y a énormément de femmes, de chanteuses noires qui ont vécu à peu près le même genre. Alors, la fille Gérald n'est pas très, très loin du statut, en tout cas, de la famille de Béliolidée. Donc, elle aurait pu tourner, elle aurait pu devenir, et c'est exactement le contraire. La fille Gérald, c'est le contraire, c'est une, comment dire, c'est une femme qui a, d'abord, elle a vécu longtemps. Elle était, elle était relativement sage par rapport à sa, sa soeur aînée, Béliolidée. Mais non, Bélié, Bélié est une, et alors en quoi je suis, en quoi je suis légitime ? C'est une question que je me suis posée très longtemps, puisque j'aime cette, cette chanteuse et cette femme depuis mon adolescence, mais je n'ai pas osé aborder ses chansons et sa vie que très tard, justement, parce que je me posais ces questions de légitimité, moi qui suis née dans une famille très équilibrée et qui ai eu la chance de… Et puis, en fait, je me rends compte que quand je creuse un petit peu, ça n'a pas été si simple. Parce que petite, il fallait que… avec ma soeur, nous étions à peu près les seuls noirs de couleur, avec mon père évidemment, mon père et ma mère, en Belgique, dans le microcosme dans lequel nous étions. Donc, il a fallu… c'était une autre forme de combat, on ne va pas comparer, mais c'est une autre forme d'injonction à être… à être parfait, à être le petit oiseau des îles exotique, charmant. C'est tout à fait autre chose, mais je veux dire, il y a une forme de… voilà, de ce que la société vous balance et contre lequel vous êtes obligés de vous battre pour exister vraiment, vraiment, pour exister tel que ce que vous êtes réellement. Donc, un jour, je me suis rendu compte que c'était ni plus ni moins une soeur et qu'il fallait que je la chante. C'est pour ça aussi que vous citiez… enfin, je vous en parlais avant Patrick Chamoiseau, vous avez cité Édouard Glissant et quelqu'un aussi comme Aimé Césaire avec la négritude. Et je trouve que dans l'œuvre romanesque que vous portez, il y a cette idée de négritude au sens où Aimé Césaire, le disait, il disait « la négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit » et il rajoutait « elle est sursaut, sursaut de dignité ». Donc, en ça, vous vous inscrivez dans cette négritude où l'idée, c'est de donner à tous vos personnages cette dignité qui est importante aussi, dignité à donner à chacun, homme et femme. Oui, parce que j'ai dû la conquérir moi-même cette dignité, en tant que femme et en tant que femme noire, parce que toute ma vie, j'ai entendu « mais toi, tu n'es pas noire », « mais toi, tu es caféolée ». Jusqu'au jour où même moi, je ne m'inscrivais pas… enfin, quand jeune, je ne m'inscrivais pas dans cette négritude, dans cet état, en tout cas, dans ce corps noir, on va dire, pour citer un auteur qui m'a aussi pas mal influencée quand j'écrivais « Les passagers du siècle » et « Trafiquants de colère ». Qu'est-ce que je disais ? Par rapport à cette dignité, justement. Donc, cette dignité, voilà, j'ai dû la conquérir et réintégrer mon corps noir, et réintégrer ma peau, le personnage que je suis, et que finalement, on n'a jamais cessé de me renvoyer. Parce qu'une fois, les jupes de ma mère quittaient, le cocon familial quittait, une fois arrivée en ville, à Bruxelles en l'occurrence, à l'époque j'étais en Belgique, mais j'ai très vite compris que j'étais pas comme les autres. Ça s'est dilué dans le temps, puisque c'est assez étrange, mais quand on devient quelqu'un de connu, tout à coup, la couleur a tendance à s'estomper. Mais, assurez-vous, elle revient vite dès lors que vous descendez l'échelle de la notoriété. Donc, c'est une dignité qui se conquiert chaque jour. Et est-ce qu'un peu à la manière d'un Patrick Chamoiseux, Édouard Glisson, des gens comme ça, est-ce que vous aussi, vous avez été, depuis quelques années aussi, passeuse, avec des gens qui cherchaient aussi à se légitimer, à se sentir autorisé à écrire, à chanter, à jouer la comédie, par exemple ? Alors, ce ne serait pas à moi de le dire, mais je pense que, en tout cas, j'ai eu pas mal de réflexions par rapport au texte. Ça a commencé avec le texte sur Billy Holiday, de gens qui se sentent, voilà... Comme énormément d'auteurs ont fait ce travail avec moi inconsciemment. Tous les auteurs qu'on a cités depuis tout à l'heure ont été des passeurs pour moi. Il y en a, évidemment, énormément. Il y a Toni Morrison, qu'on ne citait qu'elle, qui est là, qui est sans doute un des auteurs qui m'a le plus légitimé, justement, dans ce travail-là. Donc, oui, j'espère, en tout cas, que ça serve à d'autres. Parce qu'on a... Enfin, moi, je n'avais pas confiance en moi. Je n'ai toujours pas une grande confiance en moi. Mais au moins, de se sentir dans une espèce de sororité, ou pas seulement, enfin, dans une espèce de... Avec un soutien, des soutiens que l'on s'est fabriqués et par lesquels on est poussés en avant, c'est fabuleux, c'est magique. Vous indiquiez au début de la rencontre que vous alliez repartir en Martinique. Et je crois savoir que vous avez été... Alors, Marais nous présidait aussi des rencontres là-bas ou des festivals littéraires. Est-ce que vous trouvez là-bas, en Martinique, ou dans cette zone-là aussi, de nouvelles écritures, de nouvelles façons de construire des textes, de penser aussi ? Alors, j'ai fait une découverte qui m'a beaucoup plu, mais elle est haïtienne. Enfin, il est haïtien. C'est... Je l'ai découvert lors du festival écriture des Amériques que j'ai co-organisé en Martinique l'année dernière et qui se poursuivra en 2020. Enfin, c'est Mackenzie Horssell. Et son texte... Maintenant, le titre m'échappe, mais le texte en s'agit d'une écriture tellement nouvelle et tellement... Je trouve... C'est à la fois imagé, à la fois musical, et à la fois, c'est un vrai texte romanesque. Donc ça, c'est une vraie découverte. Sinon, je n'ai pas... Non, je n'ai pas encore fait la connaissance de jeunes écrivains martiniquais ou guadeloupéens dont l'écriture me... Enfin, dont l'écriture change ma vision de la façon d'écrire des Antillais. Parce qu'il y a vraiment une littérature antillaise, une littérature martiniquais, une littérature guadeloupéenne et une façon très, très particulière, singulière de parler et de décrire et que je trouve magnifique. Voilà, mais elle est... Pardon, j'ai un trou. J'en prie. Non, mais voilà, simplement. C'est tout. Je disais juste au début aussi que c'est pour l'instant un diptyque. Est-ce que, quand vous avez imaginé aussi le premier roman, est-ce que vous aviez déjà en tête le fait que ça serait un diptyque ou éventuellement, peut-être, je ne sais pas, une trilogie ? Est-ce que vous aviez l'image de la structure ou du nombre de volumes à venir ? Ou est-ce que vous êtes laissé aussi porté par l'écriture et par la force de vos personnages ? Donc, le premier volume de ce, pour l'instant, diptyque, Passager du siècle faisait presque 500 pages au début et c'est grâce à mon éditrice qu'il a été élagué et c'est elle qui m'a suggéré à l'époque de garder des personnages pour un second volume. C'est pour ça que Trafiquant de colère est né. Et à l'écriture de Trafiquant de colère, je me suis rendu compte qu'il y avait une voix qui me manquait, la voix du jeune garçon. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je ne sais pas si ça deviendra un troisième et dans ce cas-là dernier volet, mais j'aime les triptiques en peinture, j'aime les trilogies, j'aime le chiffre 3, pas particulièrement le triolysme, mais j'aime les triptiques. Donc, peut-être que ça va déboucher sur un troisième volet, j'en sais rien, puisque en ce qui me concerne, le confinement a été la période la moins créative de toute mon existence. Donc, on n'y est pas encore. Vous l'avez occupé à quoi ? D'ailleurs, plutôt de la lecture, je sais que vous avez conseillé un certain nombre de livres sur, je crois que sur France O, j'avais vu ça. Autre, oui. Oui, j'ai beaucoup lu, j'ai surtout lu, je me suis calmée avec du yoga et de la méditation. Je vois Nathalie qui est à... Oui. Je suis revenue, et moi j'ai une question qui me vient comme ça. Quel rapport avez-vous avec le mot colère ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de colérique ? Qu'est-ce que ça représente pour vous le mot colère ? Je pense que je suis quelqu'un dont la colère est rentrée, je suis trop bien élevée pour que ma colère soit visible, mais elle sort, et comme tous les gens timides et un peu comme moi, elle sort souvent à mauvais escient. Donc là, j'ai essayé de la canaliser à travers ce texte, parce qu'il y a effectivement énormément, quotidiennement énormément de choses qui me mettent hors de moi, que je trouve inacceptables, et les écrire me permet de vivre, de continuer à vivre simplement. Donc oui, la colère pour moi est un mélange de construction et de destruction. C'est très particulier et très présent. Et ça ne se voit pas forcément. Vous êtes une artiste presque complète. Où se trouve la rigueur en priorité chez vous ? Dans l'écriture ? Dans la musique ? Ou en tant que comédienne ? Ou est-ce que ça a été le plus compliqué pour vous ? Ou est-ce que c'est très facile ? Non, le plus compliqué c'est comédienne, parce que je pense que je ne suis pas une comédienne. Je suis aussi. On est venu me chercher, j'ai dit, tiens, pourquoi pas ? C'est sympa d'être choisie. Et donc j'ai accepté, mais j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement l'écriture et la chanson. Et je m'y consacre avec autant de sérieux. La rigueur, elle est plus tard, parce que je suis quand même… J'étais considérée très longtemps comme une dilettante, parce que je donnais l'impression d'être là par hasard, d'avoir été posée là et dire, tiens, tiens, je vais rester un petit moment, et puis non, je vais faire ça. Et en réalité, non, je suis très rigoureuse, je travaille beaucoup quand je m'y mets. mais je ne suis pas quelqu'un qui travaille systématiquement, tous les jours, tous les matins, à la même heure, c'est pas ce genre de travail que je fais. Je ne pense pas que vous soyez là par hasard en littérature. D'ailleurs, comment on a le déclic de se dire, il faut que j'écrive un roman ? Vous avez eu le déclic comment ? C'est venu comment ? C'est venu quand j'avais 12 ans et que j'ai refermé un texte de Guy de Maupassant. Je me suis dit, mon Dieu, je veux donner à voir. Et j'ai demandé une machine à écrire, j'ai reçu une petite Olivetti à l'époque, et j'ai écrit mon premier texte qui fait 4 pages. Vous l'avez gardé ? Oui. Là, je vais vous le montrer, mais ça vaut quand même le coup que j'ai trouvé l'autre jour. Vous l'avez gardé ? Ah ouais, non, non. C'est fou. J'ai déménagé il y a pas longtemps, je suis tombée sur ça. Ah ouais ? Voilà. C'est un trésor. Elle fait quelques petites pages, c'est d'actylographié. Vous l'aviez relié en bus ? Pardon ? Vous l'aviez relié ? Oui, bah oui. J'avais 12 ans, c'est comme quand je faisais de la radio avec un enregistreur à 12 ans. Ah oui ? Je faisais toute la chaîne. D'ailleurs, il y a une question, est-ce que vous écrivez avec de la musique ou vous avez besoin de silence ? Ah non, j'écris dans le silence. Ou dans le silence ou dans le bruit de la nature environnante. Mais avec un stylo ou plutôt l'ordinateur ? Vous êtes à l'ancienne ou les deux ? J'ai deux. J'ai mon ordinateur au milieu, un cahier à droite, un cahier à gauche. Et comme souvent les idées vont plus vite que mes doigts, j'écris d'abord la main sur mon cahier et je tape ensuite. Et à gauche, j'écris les dates, les noms pour ne pas oublier. Voilà, donc je travaille sur trois... Alors, j'ai une petite question. La transmission de la mémoire a beaucoup d'importance, surtout aujourd'hui. Pensez-vous qu'elle est souvent sous-estimée ? Et comment ? Elle est non seulement sous-estimée... D'ailleurs, pour avoir donné des conférences dans des collèges et des lycées, je me rends compte que les jeunes en ont ras-le-bol. Souvent, ils vous disent, il y en a toujours un ou deux qui se lèvent pour vous dire, ça suffit, on en a marre, on n'est plus là, l'esclavage en a plus que là, la chambre en a jusque là. Eh bien, mes enfants, réveillez-vous parce qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, un George Floyd est écrasé par un policier blanc. Donc oui, la mémoire est formidablement importante parce que sans cette mémoire, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas d'où venez, vous ne savez pas ce qu'il ne faudra pas reproduire. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a un très bon livre qui est sorti chez Stock qui s'appelle Meurtre à Atlanta de James Baldwin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a tout le monde pour le lire parce que c'est très important. J'ai une autre question. Oui, tous les James Baldwin, on peut tout lire. Selon vous, que peut la littérature pour ces tragédies d'assassinat racistes ? Elle met en lumière, elle rappelle, elle est un gyrophare permanent. Je pense que, j'ai parlé tout à l'heure d'un auteur sans le citer, mais je vais vraiment le citer, c'est Anaïs et Coates et ce texte de colère noire qu'il a écrit pour son fils d'ailleurs, un essai. quand on lit ce genre d'histoires et de témoignages, et même quand on lit des romans qui parlent de ça et qui utilisent des faits véridiques, qui ne sont pas de pures élucubrations, je pense qu'on peut garder en mémoire cette réalité et la mettre en résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Alors, on va enlever les races, parce que de toute façon, la race est une invention de l'homme. Donc, il s'agit simplement d'humains entre eux. et ce qu'on trouve dans le texte de Tanaïs et Coates ou dans un texte qui parlerait de la Shoah, en ce qui concerne la présence et la présence mémorielle, ça doit être un exemple pour tout le monde en réalité, et pas seulement les gens qui se sentent immédiatement concernés par ces problématiques spécifiques. C'est simplement l'humanité entière que ça concerne, parce que ça parle des rapports entre les êtres humains, tout simplement, de l'ostracisme, de la ségrégation, de la différence, ça parle de... Voilà, donc que ce soit noir, juif, blanc, jaune, tout ce que vous voulez, c'est exactement la même chose en ce qui concerne ces mémoires-là. Alors là, on va changer de sujet, on va parler de cuisine interne. Comment travaillez-vous avec votre éditrice ? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur ce texte ? Est-ce qu'elle vous a fait retravailler ? Ou est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire ? Et votre travail de recherche, ça a pris combien de temps ? Et la part de travail de recherche est pour assembler le tout, pour arriver au final ? Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Pour les passagers du siècle, j'ai commencé à écrire l'histoire et puis je me suis arrêtée. Pendant deux mois, je n'ai fait que lire. Lire, chercher, découper des trucs, récupérer ce qui m'intéressait. C'est ça. Je suis repartie dans l'écriture. J'ai donné le premier objet à mon éditrice qui l'a lu, qui m'a proposé des corrections. Ensuite, j'ai retravaillé avec ses suggestions. Et généralement, après le deuxième travail, ça part en correction. C'est à peu près le même fonctionnement pour Traffiquants de colère. Peut-être avec moins de recherches parce que j'avais beaucoup lu tout ce qui concerne les Black Panthers, le Black Liberation Army, le Black Power. Je m'y connaissais un petit peu déjà. Donc, je savais où aller chercher. Je n'avais pas énormément de recherches à faire. Donc, ce n'était pas très chronophage. Mais le danger, oui, le danger dans les recherches, c'est de s'y noyer parce que c'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant que ma première industrie me disait toujours n'oublie pas, n'oublie pas de revenir, remonte à la surface, pense à tes personnages. Finalement, ce sont les personnages qui m'intéressent. Justement, Antoine en parlait de ces personnages et des portraits sublimes que vous avez dressés dans votre roman. Est-ce qu'ils sont toujours avec vous ou vous les avez laissés de côté depuis que le livre est sorti ? Ou ils sont toujours là, présents ? Ils me quittent un petit peu et puis ils reviennent. Ils reviennent. C'est ce qui s'est passé entre les deux premiers. Ils m'ont quitté pendant à peu près quatre mois, quatre, cinq mois. Et puis, ils ont commencé à faire leur retour dans mon cortex ou je ne sais pas quoi, là. Et à venir me chatouiller les pieds la nuit et je me réveille avec des histoires dont j'ai l'impression que ce sont eux qui veulent les raconter et pas moi. Donc, effectivement, ces personnages-là ne sont pas... Non, non, ils sont loin d'être enterrés en ce qui me concerne. Ils ne vous guiteront jamais, en fait. Non, non, jamais. Alors, vous avez parlé de vos influences littéraires. Quel est l'auteur qui vous a le plus marqué depuis votre jeunesse ? Est-ce que vous avez un auteur qui vous a apporté quelque chose d'énorme dans l'écriture ou dans votre vie ? Il y en a tellement, tellement. J'ai des périodes comme ça. Quand j'étais petite, c'était Maupassant et Dostoyevski, jusqu'à 14, 15 ans. Ensuite, 18, 19 ans, 20 ans, ça a été Thomas Bernard. Mais alors, lui, je l'ai tellement adoré, je rêvais de le rencontrer. Et puis ensuite, je suis arrivée aux femmes vers 20 ans, Marguerite Duras. Des auteurs qui ont libéré en moi la peur de mal faire. Parce que Marguerite Duras, il y a une grande liberté aussi de ton. Il y a une... François Sagan aussi. Et puis ensuite, évidemment, Tony Morrison, James Baldwin. Alors là, j'ai l'impression d'être entré tout à coup avec une forme de maturité dans quelque chose qui était tellement plus grand que moi, plus fort, mais aussi qui me rassurait énormément. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est là-dessus que j'ai l'impression de me reposer. Alors, avec Antoine, on va faire un conseil lecture. Est-ce que vous, vous auriez un conseil lecture à donner aux gens qui nous écoutent ? Oui, en fait, j'avais choisi celui-là comme conseil de lecture parce que... Mais on en a déjà parlé. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Une colère noire de Tanaisy Côte. Je trouve qu'aujourd'hui... Enfin, il y en a plein que j'aurais voulu vous conseiller. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe à une kilomètre de chez nous, avec une kilomètre de chez nous, c'est ça qu'il faut le dire. Tout le monde doit le dire, ça. Voilà. Antoine. Alors, Antoine, avant que tu commences à parler, je voulais juste te dire que toi, tu étais professeur de français en collège et aussi enseignant à l'université de Haute-Alsace et que tu animes, pour l'ibrairie 40 degrés Nord, les rencontres en librairie. Donc, on te remercie d'être là avec nous ce soir. Donc, c'était juste la parenthèse que j'avais oublié de le dire au début. Je te laisse faire ton conseil. Merci, Nathalie. Alors, moi, je vous conseille un petit livre de Patti Smith chez Tristram. C'est leur collection de poches souples. C'est La Mère de Corail. C'est des petits textes absolument magnifiques sur son compagnon Robert Mappeltorpe. Elle en avait déjà parlé dans Just Kids. Et là, c'est des petits textes, plein de poésie avec des photos sur un être qui a disparu, un être cher. Et elle dit la chose suivante au tout début. Je voulais juste vous citer ça. C'est absolument magnifique. Elle dit donc qu'elle a écrit La Mère de Corail. Une saison dans la douleur, tout ce que je savais de lui, encrypté dans une petite suite de poèmes en prose. Il parle de son amour de l'art, de son affection pour moi, mais plus important encore, de sa volonté résolue de vivre, qui ne pouvait être contenue même dans la mort. Voilà. Ça commence comme ça. Et c'est absolument magnifique. Donc, La Mère de Corail de Patty Smith, chez Tristram aux éditions Souples. Super. Alors moi, je suis allée puiser dans le fond parce que les livres de poches, c'est aussi le fond des librairies. Et moi, je suis allée ressortir ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Les mains du miracle. Une histoire inédite, qui est l'histoire absolument fantastique du docteur Kersten. En fait, le docteur Kersten était hollandais. Oui. Voilà. Et en fait, il est devenu le médecin d'Himmler. En fait, il faisait des massages thérapeutiques. Et il va user de son pouvoir miraculeux sur Himmler pour sauver de la déportation une grosse partie de la population hollandaise. Donc, c'est vraiment un livre à lire. Je vous le conseille. Donc, c'est chez Folio. Et ça s'appelle Les mains du miracle. En tout cas, moi, je vais vous remercier parce que c'était passionnant. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous. Merci, Antoine, de m'avoir très bien animé cette rencontre. Moi, je rappelle que demain, c'est relâche. C'est comme au théâtre. Il n'y a pas de rencontre. Mais par contre, on se retrouve lundi à 19h avec Laure Bec de Lièvre pour son roman Nus paru aux éditions Plon. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis peut-être à bientôt. À bientôt. Merci, Antoine. Merci, Nathalie. Merci. Merci. Merci.